Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 32e épisode dans le Let's Play sur Final Fantasy VII Remake. Dans l'épisode précédent, on a récupéré Iris qui vous voyez est dans une très jolie robe rouge de soirée. Ensuite on a été à la ruche, on a fait une petite chorégraphie et nous voilà déguisé en femme. Maintenant on a deux lettres de recommandation, on peut aller chez Don Corneo. Normalement niveau quête annexe, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Cloud qui fait attention à comment il court. Wow ! C'est fou ! Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Non, je ne peux pas y aller. Je rêve ou quoi ? On a obtenu des lettres de recommandation de la part de Madame M et d'Andy. Oui, vous nous laissez entrer ? Vous êtes sûr ? Tout est en règle, non ? Ça sera trop tard pour regretter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Très bien alors, entrez. Vous êtes là pour l'audition, n'est-ce pas ? C'est la salle au fond. Après avoir monté l'escalier, vous n'avez pas intérêt à traîner. J'ai ? J'ai pigé, j'ai pigé. Je vais juste explorer un petit peu ce qu'il y a ici. Il y a peut-être des lingots d'or, je ne peux pas en prendre un ou deux. Il n'y a rien. Ça va bien me cacher un petit coffre ou un truc comme ça. Ah. Tous ces objets valent énormément de l'argent. Alors faites bien gaffe. Tous ces objets valent énormément de l'argent. Alors faites bien gaffe. Ok, ok, on va faire gaffe. Soyez les bienvenus au manoir de Don Corneo. C'est la salle au fond, après avoir monté l'escalier. Figez ? J'ai pigé, allez. La fille choisie par Madame M, elle est vraiment très jolie. Hé ! Qui vous a permis de toucher ça ? Excuse-moi. Nous attendions votre arrivée. C'est Andy qui la recommande ? Hum, c'est bien son genre. Vous êtes prié d'attendre gentiment dans la salle. Bon bah... Moi je voulais juste visiter un petit peu mais... Magnez-vous, magnez-vous, tu vas me parler autrement ? Ils ont l'air un peu tendus. Il y a une odeur un peu sucrée. C'est quoi ? J'ai la tête qui commence à tourner. Du gaz. Hein ? Quoi ? Vite, on sort. Merde ! Claude ! Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous nous faites un petit mal-aise ? En tout cas, on a rassemblé une belle brachette d'esprit 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 d'esprit. Est-ce que ça va mieux ? Tifa ! Oui ? Ça va ? Que... ouais ? Parfait. Euh... vous... C'est pas vrai ? Claude ! Mais t'es maquillée ! Et tu portes une robe ! Oui, oui, je sais, mais j'avais pas d'autre solution. Ça va aller ? Oui. J'ai juste la tête qui tourne un peu. Enchantée, Tifa ! Enchantée. Je me présente, Iris. Je suis une amie de Claude. Tous les deux, on est venus pour te sauver. Ah, c'est gentil à toi. On parlera plus tard. Faut vite partir. C'est dangereux ici. Attends, j'ai pas encore pu faire ce que je voulais. Hein ? En fait, quand on est rentrés au bidonville, on a repéré des petits plouches qui fourraient leur nez un peu partout. J'ai fait ma petite enquête. C'était des hommes de Corneo, c'est ça ? Ils posaient des questions au sujet d'Avalanche. Par contre, j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Du coup, j'ai décidé de demander à Corneo. Tu rigoles ? Je me disais qu'en passant une audition, je pourrais me retrouver seule avec lui. Ça me semblait plutôt simple. Mais il paraît qu'il y a en fait trois candidates. Ce qui veut dire que si je suis pas sélectionnée, toute ma stratégie tombe à l'eau. Dans ce cas-là, pas d'inquiétude. Les deux autres candidates, tu les as devant toi. Hein ? Tu vois, si on est tous du même côté, y'a aucun problème. C'est pas faux, mais quand même. Ce sera toi, ou moi, ou Cloud. Quelle que soit la personne choisie, ça marche. Non mais Iris, je peux pas te faire prendre de risques inutiles. Tu peux dire ce que tu veux, elle en demandera pas. Oh, dis donc Cloud. Tu commences à me connaître, c'est bien ça. Hop, Tifa, rejoins l'équipe. Ça va se passer maintenant. Je pense que quelqu'un va venir nous appeler. Cette pièce me donne la chair de poule. Hop. Déjà, il y a un discreuteur en face. Equipement et matérias. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Chakra. Glace, soin, vent. Kairis à foudre. Bon, je vais y mettre un petit feu, même si... Il y a de la promo. Tout le monde est à fond en vie. Tout le monde est à fond en mana. Il y a un escalier derrière la porte à votre gauche. Alors, je vous prie de monter par là. Bon. Allons-y. Ne perdons pas de temps à voir ce séducteur de Don Cornego. Allez, mes petites demoiselles, mettez-vous en rang ici, côte à côte. Tiens, tu me dis quelque chose. On ne s'est pas vus quelque part. Bon, j'ai dû rêver. Allez, est-ce que vous êtes prêts, mesdemoiselles ? Attention ! C'est l'homme le plus charismatique de tout Wall Market. Voici sans plus attendre le grand Don Corneo. Koco ! Coucou ! Bravo ! Très bon ! Laquelle d'entre vous vais choisir ? Oh oui ! Joli ! Est-ce que ce sera toi ? Oui. Qu'est... Ou bien alors, peut-être toi ? Oh oui ! J'ai choisi ! Je sais qui je vais prendre ! Ma concubine du jour sera ! Du jour ? Si tu fais des efforts, tu resteras peut-être sa concubine pendant deux ou trois jours. Quel gros porc. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est toi. J'aime ça ! Bien ! On fait la sauvage, hein ? Je vais te dompter, moi ! Aujourd'hui, je vais prendre cette petite rebelle ! Oh oui ! J'aime cet air ravage dans tes yeux ! C'est trop chou ! Les deux autres sont pour vous ! Ouais ! Ouais ! Génial ! Alors, tu préfères laquelle ? Moi, c'est ça. Allez, mon petit chaton ! Viens par ici me faire des gros poutous ! Pas la peine de faire ta timide ! On est tous les deux ici ! Oh oui ! Plus je te regarde, plus je te trouve mignonne ! Ne colle pas ! Oh oui ! Le petit chaton sur ses griffes, j'adore ça ! C'était quoi, ça ? Rien ! T'inquiète pas pour ça ! C'est juste une petite photo souvenir ! Et j'ai fait une seule photo pour que toutes les filles deviennent beaucoup plus dociles ! Tu me dégoûtes ! Ah 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 ! J'aime ce genre de compliments ! Ah 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 ! Bon, les gars ! On a de la compagnie ! Soyez gentils avec mes demoiselles ! Faudra remercier Don Corneo de sa grande générosité ! Après tout, on est des gens très bien éduqués, nous ! Ouais ! Vive Don Corneo ! C'est le meilleur ! Bon, très bien. Mes chères demoiselles, elles vous prêtes à jouer ? À jouer ? Mais bien sûr, quand vous voulez. Toi aussi, non ? Faut qu'on se dépêche de rejoindre Cloud. Ouais. Mais attends... Tu t'es dans la reine ? Oh ! On l'aurait voulu ! Baisse-toi, Iris ! Tu vas le payer ! Non, attends ! Iris, t'as sûr ? C'est rien comparé à toi ! Chut, chut ! Andi m'a expliqué la situation. Je vous rends vos armes et vos vêtements. J'ai quelques trucs à régler. À vous de jouer maintenant. Oh, merci beaucoup ! Bah, elles étaient mieux dans leurs robes ! Dépêchons-nous d'aller rejoindre Claire, dans la chambre de Kameo, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut les rechanger de tenue ? Dommage ! Bon, peut-être qu'on peut le faire, mais je ne sais pas trop. Hop ! Je vais dire, tiens, il n'y a pas de coffre, mais s'il y en a... Une bouteille incendiaire ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Oui, tu viens de le dire, je me dépêche. Moi aussi, j'aurais bien voulu causer avec ces minettes. Les autres doivent bien s'amuser, là ! Et merde ! Est-ce qu'on est bien équipés avec nos armes ? Et puis, abattons-nous en argent. On est bien ! Qu'est-ce que vous foutez ici ? Vous êtes toutes recalées ! Et le servier ! Cette fois, je suis facile ! Ça va de ton côté ? Ok, on a appris deux compétences. Ce qui fait que maintenant, je peux changer d'arme. Ah non, c'est chercher à Iris. Je vais couler. Je vais couler. Je vais couler. Hop, hop, hop ! Par contre, on va essayer d'améliorer. Parce que 65 points, ce n'est pas négligeable du tout. C'est parti ! 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 J'installe des PV lorsque le personnage attaque un ennemi en état de choc avec sa concentration. Je vais augmenter mes P. C'est parti ! Je vais voir si je peux aller au distributeur et me racheter des objets éventuellement. Bon, on prend un peu notre temps. Cloud, il peut se débrouiller tout seul à un moment donné, c'est un index soldat. Même s'il y a des petites promos sur les... D'ailleurs, il y a un coffre que j'ai raté aussi. Oh, ils ont un peu de points de vie à Tifa. C'est pas grave. J'ai essayé d'apprendre les capacités comme Nekiv me l'a conseillé dans les commentaires. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas énormément de personnages pour apprendre de nouvelles capacités. Oh oui ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Hé, dis-donc ! Tu crois pas que tu vas un peu loin, là ? Oh, et vous autres, dehors ! Venez apprendre les bonnes manières à cette donjelle ! Malheureusement pour toi, on dirait bien qu'aucun de tes hommes ne viendra t'aider. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, Cloud, change-toi ! Oh oui ! Oh 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 ! Hein ? Hein ? Alors, j'étais un garçon, en fait ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est nous qui posons les questions. Les hommes que t'avais envoyés, ils cherchaient quoi dans notre quartier, au juste ? Hein ? Je sais pas de quoi tu parles. Pas la peine de faire l'innocent. Ouvre bien tes oreilles. Les hommes que t'as envoyés chez nous, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Maintenant parle, sinon... Je vais te les couper. Non ! Fais pas ça ! Je vais parler ! Je vais tout vous dire ! On me l'a ordonné ! Il cherchait l'homme qui a une mitrailleuse à la place du bras ! Qui te l'a ordonné ? Non pitié ! Si je vous dis ça, ils vont me liquider ! Disquite pas ! Parle vite, sinon... On va les tordre et les arracher. Heidegger de la Chine-Rat ! Le directeur de la Sécurité publique Heidegger ! La Chine-Rat ? Et qu'est-ce qu'il manigance ? Alors ça, je peux vraiment pas vous en parler ! Pourtant, je crois que ça vaudrait mieux pour toi. Raconte-nous, sinon... Je vais les écrabouiller ! Toi alors, tu rigoles pas ! En ce cas-là, je vais vous dire ce qui manigance. La Chine-Rat veut éliminer ces terroristes d'avalanche qui attaquent les réacteurs, les écraser complètement eux et leurs repères secrets ! Littéralement ! Les écraser tout plat ! Le plateau va s'écrouler quand ils feront péter le pilier ! Comment ça, le plateau ? Il te faut un dessin ? Le plateau ! Chouuuu ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Là ! Tout comme l'accident du plateau numéro 6. Vous avez déjà vu les ruines du secteur 6, hein ? Cette fois, c'est le 7 qui va finir en montagne de débris ! C'est pas vrai ! Dis ça ! Cloud ! Allons-y ! Pas si vite ! Ferme-la ! Ce sera pas très long, alors ! Écoutez-moi ! Quand les crapules, dans mon genre, se mettent à tout raconter à leurs ennemis comme ça ! C'est dans quelle situation, hein ? Qu'ils sont persuadés d'avoir gagné ! Quand ils sont persuadés d'avoir gagné ! C'est bien ça ! Oh ! Il l'a trouvé ! Et donc... Au revoir ! Oh oui ! C'est trop drôle, j'en peux plus ! C'est la chute ! Tout se passe comme prévu ! Tout se passe comme prévu ! Tout se déroule à la perfection ! Monsieur ! S'il vous plaît, reconsidérez ! Je... Je vous en prie ! Le bidonville du secteur 7 abrite plus de cinquante mille ! Reeve ! Laissez-nous au moins donner l'ordre d'évacuer ! Quand te débarrasseras-tu enfin de cette naïveté inappropriée ? Reeve... Ces sacrifices sont nécessaires pour avancer ! Il va falloir t'y faire ! Dans l'obscurité des égouts... On est où ? On est où ? C'est ignoble cette odeur ! C'est ignoble cette odeur ! T'y vas ? Cloud ! On doit vite aller au secteur 7 ! Ouais ! Pauvre Aeris ! On l'entraîne avec nous ! Elle comprendra ! Comment est-ce que tu l'as connue ? Je l'ai d'abord aidée... Et après... On s'est aidée à tour de rôle ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sais pourquoi elle t'aide au moins ? On s'est aidée ! A peu.. Il a l'air Dad dans内, et après des choses ! Pet ! Applaudissements une bébête qui n'a pas l'air très sympathique Fais moi une analyse Ayriss ah c'est Tifa qui a l'analyse, ben non, viens toi faiblesse au feu L'effet magique n'aime que peu d'effet sur sa jauge de choc, les attaques de l'as en ont aucun D'autres corneaux élèvent ce monstre géant dans les canaux souterrains, beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air il sait utiliser son environnement à son avantage et attaquer ses ennemis à coup de jets d'eau pollués Ok Très bon Très bon Très bon Très bon Tifa s'il te plait donne une super potion Aéris 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 Jo no 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 Aéris Tif J'ai hôpé Nan Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501